Bonjour à tous et à toutes, je suis David Deguel. J'ai créé l'association Nordic Walking Adventure pour faire la promotion de la marche nordique et de toutes les activités qui étaient annexes à cette pratique sportive. Je suis aussi accompagnateur en montagne, je propose des stages, des séjours en randonnée, en marche nordique, en trail, en vélo. Depuis 2022, j'anime le podcast Vagabondage Nordique dans lequel je propose aux marcheurs de faire connaître leurs endroits qu'ils aiment pour aller pratiquer la marche nordique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux invités, deux participantes à un nouvel événement qui aura lieu dans la métropole de Bordeaux. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast, vous pouvez soit aller sur Spotify, Deezer, mais aussi aller consulter la chaîne YouTube Nordic Walking Adventure et retrouver la saison 1 de ce podcast. À très bientôt et bonne marche ! Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro du podcast Vagabondage Nordique et avec des invités. Vous allez voir, c'est un podcast un petit peu différent de celui d'habitude et on va parler d'un événement qui va animer la communauté des marcheurs nordiques qui a lieu du 5 au 7 avril, donc dans pas très longtemps. Et à l'occasion, vous verrez, on pourra discuter un petit peu de votre participation. Et moi, je vais inviter ce matin, puisqu'on est le matin au mois de mars. Le jour du printemps. Et ouais, le jour du printemps en plus. Donc, c'est vraiment super agréable. C'est vraiment le printemps là qui va exploser dans toute sa beauté naturelle. Et vous allez pouvoir profiter maintenant des jours un peu plus longs aussi pour marcher nordique. Et ça sera l'occasion d'ailleurs lors de cet événement de profiter d'un bel environnement qui est sur Bordeaux. Alors, j'invite ce matin, je suis en compagnie de Joséphine et de Sabine. Je vais vous demander un petit peu, toutes les deux, de vous présenter et puis de nous dire un petit peu quelle est un petit peu votre pratique de la marche nordique. Je sais qu'on a discuté un peu en amont. Vous n'en êtes pas au même stade. Je crois qu'il y en a pour certaines, c'est une plutôt… On est aux phases de débutant ou en tout cas de découverte. Et puis, pour une autre, c'est plus déjà plus confirmé. En tout cas, avec même une implication dans un club. Alors, je ne sais pas à laquelle des deux veut commencer. Je ne sais pas, comme vous voulez, Sabine, Joséphine. Je vais commencer. Moi, c'est Sabine. Alors, moi, j'ai 46 ans. J'habite Pessac, cette belle région bordelaise où il fait bon vivre. J'ai commencé, moi, la marche nordique, il y a tout juste un an. Suite à une fracture complexe de la cheville avec une rééducation extrêmement compliquée, une opération assez lourde. Mon chirurgien m'a autorisé à remarcher, à reprendre une activité douce. Donc, la seule activité douce qui m'est venue à l'idée, c'est la marche. Mon mari est un très gros marcheur puisqu'il fait au moins par week-end une vingtaine de kilomètres de façon très régulière et de façon très intensive. Il a une cadence que je n'arrive pas à suivre. Et sur une annulation d'un ami à lui sur une course, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi et tout ? Je lui ai dit, écoute, moi, je suis vraiment instable sur ma cheville. J'ai peur et tout. Il fait, non, mais tu y vas doucement. Tu commences avec des bâtons histoire que ça te stabilise tranquille. On n'est pas là pour faire une performance, mais on est là surtout pour prendre du plaisir et au moins, moi, prendre confiance sur ma marche. Ma première marche a été riche en émotions puisque j'ai réussi à finir cette marche que je ne croyais pas pouvoir finir parce que j'ai mis un temps phénoménal. Je suis arrivée dans les dernières, mais mon but ultime était de la finir et j'ai pris extrêmement de plaisir et c'était fantastique. Ma deuxième marche, j'ai pris beaucoup de confiance. Mes bâtons m'ont vraiment aidée à supporter mon poids et à augmenter ma cadence. J'ai fait un temps très correct, mais une petite erreur de parcours et ce qui fait que j'ai fini la vie dernière, donc la rage m'est venue et là, j'ai dit la prochaine, je fais une performance et je fais quelque chose de top et j'ai fini ma troisième marche dans les 15 premières et j'en suis devenue complètement accro. Je ne suis toujours pas dans les mêmes cadences que mon mari puisque je fais 12 kilomètres, je prends soin encore de ma cheville, mais je suis extrêmement fière d'avoir réussi ce parcours et c'est vrai que la marche nordique avec les bâtons, tout ça nous aide à prendre en douceur et à découvrir et puis à nous muscler, à nous remuscler de la tête aux pieds puisque les bras fonctionnent aussi pas mal et voilà, une belle énergie s'en découvre et une rencontre de gens formidables dans ces parcours que je fais, en tout cas avec mon mari très régulièrement et voilà. J'espère que j'ai été claire dans ma présentation et que vous avez convenu. Non, non, bien. Et du coup, ton mari, il fait de la marche nordique aussi, du coup ? Oui, il fait de la marche nordique. Pareil, on est tous les deux sans club parce qu'on a des professions avec des horaires très décalées et les associations, ça ne correspond pas du tout à nos horaires, donc c'est très compliqué, donc on ne le fait vraiment que tous les deux ou avec un de ses amis avec qui il fait très régulièrement, donc voilà. Oui, donc il a plus déjà une pratique, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années peut-être qu'il pratique. Alors, lui, c'est un très très gros marcheur parce qu'il a une cadence moyenne de 7, et demi kilomètres heure, donc il marche très vite et lui, c'est une passion. Après, c'est vrai que lui, il m'a fait découvrir la marche nordique, mais il l'a découverte quasiment peut-être 3-4 mois avant moi et donc voilà, on est à peu près dans la même période d'apprentissage. D'accord, ok, super, génial. Ça, c'est tout à fait intéressant et vous allez donc participer tous les deux à la Nordikine-Bordeaux ? Exactement, oui. D'accord. Oui, on s'inscrit régulièrement, on fait quasiment une marche par semaine. Dès que la saison commence, on s'inscrit à quasiment toutes les marches. Donc, la semaine prochaine, on fait la tournée des cuviers. Enfin, on a pas mal de marches qui sont inscrites sur les sites et on les fait quasiment une fois par semaine. D'accord, et là, vous êtes inscrit sur laquelle ? Parce qu'il y a plusieurs distances, il y a 7, 11, il y a vraiment des… il y a tout un panel de marches là aujourd'hui qui est proposé dans le cadre de cet événement. Donc, moi, ma distance de prédilection, celle où je prends beaucoup de plaisir, c'est la 11 km parce que c'est celle qui me va très bien. Après, j'ai vu les circuits supérieurs du fait qu'avec ma cheville, monter, descendre, les escaliers sont extrêmement compliqués. Donc, dès qu'il y a un peu trop de marche, c'est pas pour moi. Mais la 11, quand j'ai vu le parcours, m'allait très bien. Et du coup, on en reparlera, mais aujourd'hui, quel a été un peu l'élément déclencheur de participer à un tel événement ? Déjà, c'est mon mari, il avait vu… il m'a dit, ça serait sympa qu'on redécouvre Bordeaux, mais dans une… parce que bon, mon mari est natif de Bordeaux, il est né sur Pessac, donc il a 48 ans. Donc, Bordeaux, il connaît comme sa poche, il est chauffeur de bus, donc comment vous dire qu'il connaît vraiment beaucoup Bordeaux. Et il m'a dit, ça serait bien de le découvrir vraiment sur un autre angle, prendre le temps de redécouvrir notre ville avec ses aménagements. Et c'est vrai, en plus, je lui ai dit, bon, c'est des beaux temps, allons-y. Et puis, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas la nocturne ? Bon, après, ça ne calait pas non plus dans nos horaires respectifs. Donc, on s'est dit, on va faire déjà la salle de journée. Voilà. C'était vraiment… Je crois que c'est mon mari qui l'a vu sur les réseaux. Je ne sais plus trop, mais moi, lui, il s'occupe beaucoup des réservations. Donc, c'est lui qui planifie toutes ses marches. Moi, je suis. Ok, génial. Joséphine, tu peux te présenter à ton tour ? Avec plaisir. Donc, Joséphine, j'ai 64 ans. Bon, ça fait une dizaine d'années à peu près que je fais de la marche nordique. J'ai fait différents clubs. Et en fait, mon histoire, c'est qu'il y a quelques années, je me disais, la retraite approche. Je suis assez sportive. J'avais envie de préparer cette retraite avec une connotation sport beaucoup plus développée que le temps dont je disposais en travaillant. J'ai vu un exemple que j'ai vécu avec une amie qui, quelques années avant moi, a créé une section marche nordique dans sa commune. Et j'ai vu ce développement de cette activité et tout le bonheur qu'elle procurait aux adhérents qui venaient petit à petit grossir le nombre d'inscrits. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, cette transmission de plaisir, de pratique. Et voilà, c'est devenu un objectif pour moi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de jouer ce rôle. Donc, je me suis préparée un an avant ma retraite. Je me suis lancée dans la formation avec la Fédération française d'athlétisme. Et donc, je suis dans le club de la SPTT Toulouse. Et depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, j'ai repris les rênes de cette section qui existait déjà. Mais du coup, on l'a animé différemment. On a développé le nombre de séances. On a intégré des séances techniques, gainage, cardio. On essaie de faire un panel un peu large. Plusieurs, voilà, on marche quasiment tous les jours. Alors, quand je dis 11, c'est parce que j'ai lancé l'affaire. Après, j'ai réussi à trouver d'autres coachs qui sont venus renforcer mon projet. Et donc, maintenant, on est trois, bientôt quatre. Parce qu'effectivement, l'objectif que j'avais de grossir le nombre d'adhérents sur ce club, c'est en train de prendre forme. Là, on est un peu plus de 50, alors qu'on était une vingtaine il y a deux ans. Et donc, c'est vraiment un grand bonheur. Ça fait un an que je suis à la retraite et du coup, je marche tous les jours. Et je prépare ces séances pour changer les lieux de rendez-vous, pour dynamiser ces séances, faire des jeux, donner du bonheur. Et quand les personnes me disent, « Oh, quelle belle séance, on est bien, on se sent bien et tout », c'est génial, c'est génial. Je suis très, très heureuse de ça. Voilà, donc après, moi perso, j'ai fait, au-delà de cet aspect d'animation, j'ai pratiqué, j'ai fait pas mal de trails, de l'ultra. Alors, aussi, par exemple, je repense à une épreuve qui a été assez dure, c'était un half marathon des sables. Donc, c'est des pratiques où on utilise les bâtons aussi. C'est pas spécifiquement de la marche nordique, mais on se sert du bâton quand même. Et ça, c'est cette épreuve-là, c'est là où j'ai découvert les limites. Enfin, cette sensation, j'avais écouté le podcast précédent, là, et ça m'a refait penser à ça, quoi. De Rick, tu as écouté celui de Rick, là ? Ouais, le dernier. Quand il disait, oui, des fois, trouver ses limites et savoir qu'on est capable, quand on croit qu'on n'en peut plus et on trouve des ressources encore pour continuer, s'accrocher et aller au bout de quelque chose. Et effectivement, j'ai ressenti ça. Et c'est cette adrénaline, quoi. Le fait de se dire, mais j'en peux plus, là, il faut que je m'arrête. Et puis, ben non, on ne peut pas s'arrêter parce que dans la configuration, on se trouve, il faut finir. On est au milieu du désert et il faut aller au bout, quoi. Il n'y a pas de question de blessure ni rien. C'est vraiment aller chercher les ressources pour s'accrocher et finir son parcours. Et ça, je l'ai découvert. Et du coup, j'aime de plus en plus, je me rends compte que j'aime de plus en plus les épreuves longues, quoi. Par exemple, l'an dernier, je m'étais inscrite à l'ultramarin en Bretagne, dans le Morbihan. Tout à fait. J'avais le 29 kilomètres. Oui, voilà, c'est un plaisir de… Ça devient un plaisir, quoi. C'est une drogue de dire, bon, j'ai envie de dépasser mes limites, faire des épreuves plus longues, plus développer l'endurance, quoi. Ah ouais. Tu vas peut-être aller à Fougères, du coup, peut-être ? Non ? Non, je n'ai pas privé. Donc là, la prochaine, c'est Bordeaux, bien sûr. Bah ouais. Sur quelle distance, du coup ? Ah bah la plus longue, là. Je crois que c'est 24, il me semble, qu'ils ont proposé. C'est ça ? Ouais, j'ai pris 24. Voilà, donc ça va être… Alors après, je ne suis pas comme Sabine de faire plein de courses tous les week-ends, tout ça, parce que j'aime bien, disons à peu près une fois par mois, quoi. Quand je vois autour de chez moi des rendez-vous possibles, je les saisis, les occasions. Mais voilà, comme je marche beaucoup dans la semaine déjà avec tous mes groupes, là. Et puis mon compagnon n'est pas un marcheur, il court un peu, tout ça, mais il n'est pas… Alors voilà, partir, déjà que dans la semaine, on ne se voit pas beaucoup, partir le week-end, faire des compètes de marche nordique, genre je n'en fais pas toutes les semaines comme Sabine, quoi. Mais voilà, une fois par mois à peu près, quand ce n'est pas trop loin de Toulouse. Et là, Bordeaux, au Bordeaux, alors pour moi, Bordeaux, c'est le grand bonheur d'avoir cette occasion de venir à Bordeaux. Quand j'ai vu cette manifestation se préparer, j'ai saisi toute l'occasion de m'inscrire rapidement. D'accord. J'aime beaucoup cette ville, j'y suis venue plusieurs fois, mon fils a été étudiant à Bordeaux. Et ouais, c'est une ville qui s'est transformée de façon remarquable. Et ça me plaît beaucoup de revenir passer quelques jours. Voilà, je trouve que c'est sympa d'organiser ce genre de manifestation urbaine, sur un environnement urbain, quoi. Je trouve que c'est chouette. Et d'ailleurs, du coup, je me suis lancée aussi dans ce genre de projet. Alors, beaucoup plus modestement, sur Toulouse, on prépare un événement, première édition, pour le 9 juin. Là, on va faire quelques distances de marche nordique dans Toulouse, quoi. D'accord, OK. Donc, associer aujourd'hui la marche nordique et la découverte du patrimoine, parce que c'est ce qu'aujourd'hui propose Nordic in Bordeaux, et qui est une déclinaison d'un événement qui a lieu aussi sur Lyon au mois d'octobre, le Nordic in Lyon, ça fait plusieurs années que les organisateurs mettent en place cet événement sur Lyon. Et c'est vrai que ce qu'on a toujours apprécié, ce qu'on apprécie énormément aussi en marche nordique, c'est effectivement, on peut marcher de façon compétitive ou de façon plus en loisir, ou même dans un optique de santé, de réathlétisation, de rééducation. Mais ce qu'on aime aussi, c'est découvrir des choses, parce que la marche nordique offre ça aussi. Et là, c'est le cas, puisque le cœur de Bordeaux est classé monument au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ce qui est autour de la cathédrale, tout ce qui est au centre, au cœur, au plein cœur de Bordeaux. Et vous avez là un bel espace pour découvrir des choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez en termes de rencontres sur cet événement ? Moi, j'ai vu les animations qui sont prévues le vendredi, le samedi. Donc, je me suis organisée pour pouvoir être dispo et profiter, participer sur ces animations. Alors, je ne me souviens plus maintenant, je n'ai plus en tête les... Enfin, voilà, je sais que je vais passer une demi-journée entière à aller voir ce qui se propose. C'est des séances, alors je ne me rappelle plus maintenant que je relise le programme. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça peut donner des idées aussi. Je suis un peu là aussi pour me faire plaisir et aussi pour prendre des idées de choses que je pourrais peut-être reproposer auprès de mes adhérents, quoi. Moi, j'attends de voir des gens qui découvrent notre ville d'un point de vue avec le temps surtout. Le temps de vraiment la découvrir. Et puis, comme nous, dans les cadences, avec les bouchons, toujours vite, 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 reprendre le temps, se retrouver et profiter de rencontrer des gens qui ne connaissent pas notre ville et pouvoir leur expliquer les petits trucs, les petits aspects, les petits coins secrets. Enfin bon, expliquer l'histoire de... Allô ? Ah oui, je l'ai. J'ai cru que c'était moi qui étais isolée. Non, 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 c'est bon. Je vous capte bien, moi. Excusez-moi. Du coup, juste sur la 11 km, je sais que c'est le départ vers la plaine des sports, le palais des sports. Ensuite, je crois que du coup, ça fait passer au niveau du lac. Oui, la cité du bien. Et puis après, il y a les quais. J'avais beaucoup aimé ces quais sur Bordeaux. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Parce que je pense que ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un des aspects assez marquants. Les quais, le maire M. Juppé a retransformé Bordeaux pendant son mandat où il a réveillé la belle endormie, comme on dit, avec le miroir d'eau qui est juste magnifique devant la place de la Bourse. Les quais, c'est un endroit où les dimanches, on aime tous se retrouver, se balader parce qu'on longe la Garonne. Il y a parfois en même temps les paquebots qui s'y accostent. C'est vraiment une belle promenade relativement, même pas relativement, très plate, donc très facile d'accès pour tout le monde. Où on côtoie en même temps les vélos, toutes les mobilités douces. Et ce qui fait que c'est vraiment la balade dominicale dans sa splendeur. Donc, c'est vraiment, quand il commence à faire beau comme ça, c'est juste chouette, parfait. En plus, il y a des petites boutiques en même temps, donc on arrive à faire allier tout ça. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens, pour m'y être promenée, il fait bon en s'y sent bien. C'est vrai que c'est beau et c'est paisible, je trouve. On se sent, je ne sais pas, assuré. On n'est pas inquiet. Des fois, il y a des villes où on ne se sent pas tranquille. Et je trouve qu'il y a ce côté très agréable de cette ville. Il y a une grosse partie qui est devenue piétonne, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisé. Il y a beaucoup moins de voitures. Et il y en a toujours quand même un peu, on ne va pas se cacher. Mais c'est vrai que ce côté réhabilitation du centre-ville mode piétonnier, c'est vraiment très agréable. Moi, ce qui m'avait marqué là, c'est quand j'étais allé marcher sur ces endroits, c'est à la fois la perspective et à la fois le côté, on est très en ville, on est en corps de ville. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un bon dosage avec des espaces verts, des espaces piétonniers. Et j'avais trouvé que ça donnait aussi un caractère un petit peu nature, apaisé. Donc voilà, on est en plein cœur de ville, mais en même temps, on est dans un milieu aussi, on sent qu'on est accueilli. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment très fort par rapport à ces endroits là où vous allez aller marcher. Et quelle que soit la rive, parce que rive droite, rive gauche, qu'on prend, on a, alors ça ne va pas être la même balade, c'est toujours aussi accessible, c'est toujours aussi plat, mais le point de vue est différent et on voit la ville complètement différemment là où on se trouve. Et c'est franchement, c'est très apaisant. Il nous arrive aussi avec mon mari de se poser et puis là, on est là et on observe et puis on prend le temps de prendre le temps. C'est le cas de le dire et c'est vrai que c'est très agréable. Et puis, vous avez de souvenirs aussi de ce que j'avais. Il y avait des navettes fluviales où on peut couper, on peut traverser, se permettre d'aller d'un point à l'autre en utilisant la Garonne pour se déplacer. Ça, j'avais trouvé ça vraiment très, très chouette. Et puis, il y a un endroit où vous allez aller aussi, passer en tout cas pas très loin. C'est la maison, je crois que c'est le musée des vins. C'est ça qui est la cité des vins ? Est-ce que vous avez un peu, justement, souvenir d'être allé dans cet endroit ? Parce que c'est un endroit qui est quand même particulier, qui est au cœur de… Une architecture sans pareil, qu'on la voit de loin et qu'on la reconnaît où qu'on soit ou d'où qu'on vienne. Et oui, j'y suis rentrée à l'intérieur où j'en ai profité de mémoire. Ça devait être les premiers dimanches de chaque mois où tous les musées sont gratuits. Et ça nous permet d'avoir accès, de pouvoir accéder à ces lieux qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé à y aller. Et c'est vraiment… Je ne m'y attendais pas, moi, à cette cité du vin. En tout cas, la découverte de cet endroit est vraiment fascinante. Et c'est vraiment un lieu où il faut s'arrêter. C'est très atypique. Et franchement, c'est un lieu où il faut s'arrêter. En tout cas, c'est sûr qu'avec les marches que vous allez faire, vous allez découvrir cet endroit et ce monument. Parce que c'est quand même… On ne va pas se polier, mais vous verrez. Et puis, je pense que vous pouvez regarder sur les photos. Mais c'est vrai que c'est quand même un endroit assez particulier. qui est bien intégré, qui est proche de la Garonne. Oui. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Peut-être un endroit que vous aimez particulièrement et que… Ou en tout cas, vous avez parlé des quais. Est-ce qu'il y aurait un endroit pour Joséphine ? Peut-être un endroit que tu aimerais retrouver parce que tu y étais allé à l'occasion ? Est-ce que c'est un endroit où peut-être t'aimerais aller remarcher sur Bordeaux, un endroit particulier ou autre, peut-être en dehors des balades, mais un peu un spot secret ou un endroit où on se sent bien ? Non, je n'ai pas le souvenir de… Je n'ai pas mémorisé un lieu secret où… Moi, je n'y suis pas restée assez longtemps. À chaque fois, c'était des passages sur deux, trois jours, mais pas très longtemps. Donc, j'en connais certainement beaucoup moins que Sabine. Non, non, mais les bords de quais, je me souviens d'avoir couru sur les quais et d'être passée par ce pont-là. Il y a un pont magnifique qui se lève et qui se baisse et qui permet de partir de l'autre côté, sur l'autre côté de la barge. Et c'était très chouette. J'ai ce souvenir-là. J'ai hâte de pouvoir remarcher sur ce pont. Le pont est magnifique, mais il y a tellement d'autres choses encore plus belles dans Bordeaux que… Mais voilà, c'est une belle réalisation, ce pont aussi, quand même. Alors, je pense que là, sur le 24, vous allez franchir les ponts de toute façon. Et du coup, vous allez découvrir aussi un peu les coteaux. Et ça va monter. Attention. Il faudra travailler un peu le cardio sur certaines portions. et ça, ça va être, je pense, une belle découverte. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur place avec Sabine, avec toi, David. Avec grand plaisir. Ça serait sympa qu'on organise ça. Je pense que par rapport à ça, ça peut être très, très sympa. Alors bon, moi, je ne serai pas parce que ce n'est pas un week-end favorable pour moi. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais le podcast un petit peu en amont. Sinon, je l'aurais fait sur place. Et ça aurait été très sympa de le faire ensemble en live. Mais ça sera pour une prochaine. Par contre, ce que je peux quand même vous dire et dire aux auditeurs, c'est que non seulement, effectivement, là, vous allez avoir un événement où vous allez avoir des parcours, des marches qui sont proposées dans le cadre d'une organisation. Mais après, sur toute la métropole de Bordeaux, vous pouvez retrouver des parcours. C'est tout simple. Vous allez sur une application et sur une plateforme qui s'appelle OnPiste. Et sur OnPiste, vous avez des parcours qui sont référencés en fonction des activités que vous voulez faire. Donc là, vous allez choisir la marche nordique, mais vous pouvez choisir le trail, vous pouvez choisir le vélo, le gravel. Et cet espace métropolitain propose justement des parcours avec ces types d'activités. Et c'est des parcours permanents. Donc du coup, voilà, si aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent et qui ne sont pas à l'occasion, qui ne sont pas dans la possibilité d'aller sur cet événement, ils pourront quand même venir sur Bordeaux, s'organiser un séjour. Et avec la plateforme OnPiste, vous avez tous les éléments. Vous êtes en lien avec les hébergeurs, avec les organismes de tourisme. En fait, tout aujourd'hui est rapproché par rapport à l'usager et en fonction de la pratique que vous avez. Donc c'est quand même un super outil pour organiser son séjour, qu'on soit seul ou en club. Donc je vous invite à télécharger cette application sur votre téléphone. et c'est bien. Il y a un suivi GPS, vous avez un guidage. Donc vous avez tous les éléments pour choisir les distances. Vous avez des couleurs, des couleurs avec les niveaux de difficulté. Ça va du vert au noir. Et donc du coup, après, vous avez vraiment la possibilité d'organiser vos marches, les temps de marche, etc. Avec les profils topographiques, voilà. Tout est accessible et c'est gratuit. Donc ça, c'est un super outil qui existe sur Bordeaux. C'est que sur Bordeaux, ok. Non, aujourd'hui, il y a plein de sites. Vous avez plein, plein de sites sur toute la France et au-delà. Le Maroc, la Guadeloupe, la Réunion. Enfin, vous voyez, c'est avec plein d'autres projets aujourd'hui en développement. Donc du coup, ça peut vous donner envie. Voilà. Écoutez, super. Est-ce que… Juste moi, je vais parler d'un petit endroit que j'avais adoré. C'est le lac. Oui. J'avais vraiment adoré ce lac et un endroit qui m'avait marqué. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous aurez l'occasion, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de vous y rendre et d'y passer pendant les marches. Sur la métropole de Bordeaux, il y a tout un réseau de refuges insolites qui ont été développés. Et en fait, ce sont des endroits qui sont architecturellement très particuliers, avec un projet artistique, un projet d'intégration écologique, etc. Et vous pouvez accéder à ces endroits. Et il y a un endroit, justement, il y a un de ces refuges qui est au bord du lac. Et j'avais vraiment adoré cet endroit. Donc, voilà, si vous y passez, faites un petit stop. C'est vraiment un bel endroit. Moi, je viens avec mon vanne là pour dormir dans un camping. Alors, je pense que c'est par là parce que c'est le camping du lac. Oui. C'est très loin. Donc, ça doit être dans ce secteur, quoi. C'est exactement ça. Tout à fait. Ça m'a l'air bien sympa parce que depuis là, on peut prendre les transports. Je crois que c'est le tram qui passe. Oui, il y a le tram qui passe ici. Vous avez le stade qui n'est pas très loin de l'autre côté. Et pas très loin du stade, vous avez encore un autre endroit que j'avais vraiment apprécié à la fois pour marcher nordique, mais aussi même pour faire un petit peu de parenthèse et presque un endroit très méditatif. Il y a un parc où il y a des fleurs. C'est ça, le parc des Floralis. C'est exactement ça. J'adore cet endroit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il est magnifique. Alors là, en plus, sur la période début de printemps, c'est juste les explosions de couleurs, la nature qui se réveille, il est magnifique. C'est vrai que c'est un endroit qui n'est pas trop loin du camping du lac. Et s'il faut y aller, il faut y aller. Ce n'est pas très, très loin et c'est vraiment super beau. Le parc des Floralis, il est juste à côté du stade. Vous allez vous régaler. En tout cas, je pense que vous auriez des petites choses à rajouter. Déjà, du coup, vous allez vous donner rendez-vous, vous retrouver. Sur le départ, en tout cas, vous n'êtes pas sur les mêmes distances, mais en tout cas, vous pourrez vous saluer. Et puis, faire connaissance physiquement, c'est déjà une belle chose. C'est un des buts du podcast. Je le rappelle parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le podcast dédié qui est vraiment là pour rapprocher à la fois les marcheurs, toute la communauté de la marche nordique et puis les destinations, les endroits où on peut avoir envie d'aller et d'aller rencontrer aussi les marcheurs qui proposent ces endroits. Donc, c'est vrai que déjà, on en est quasiment au 28e épisode, en un an et demi. Ce n'est pas un rythme effréné, mais c'est un rythme lent, c'est un rythme de marcheur. Et j'aime bien ne pas me précipiter à faire les choses avec passion et avec cœur. Et voilà, c'est comme ce matin, vous retrouver, discuter de marches nordiques, discuter des endroits et de comment on aime marcher. Donc, je vous remercie grandement de ce partage. Merci pour cette invitation, en tout cas. Oui, merci beaucoup. C'est très sympa d'avoir une occasion de partager des choses. Et puis, peut-être, du coup, Joséphine, tu nous en diras plus quand tu voudras, si tu le veux, peut-être revenir nous parler de Toulouse, nous faire participer à peut-être nous envoyer une petite carte postale. Là, c'est en mode un peu plus vagabondage nordique. Il y a une petite carte postale de Toulouse, peut-être d'un des parcours que tu auras mis en place, si ça t'intéresse. Bien sûr. Ça sera avec plaisir que je t'accueillerai pour parler de ta ville, de la ville rose. Oui, oui, oui. Moi, je suis OK, parce que même moi qui suis là depuis quand même un paquet d'années, à l'occasion de cette organisation, de ce projet, de cet événement qu'on prépare, j'ai encore découvert des couets que je ne connaissais pas et qui méritent d'être connus. Et puis, Toulouse, comme toutes les grandes villes, je pense maintenant, il y a des efforts qui sont faits justement pour aménager des espaces qui soient adaptés pour la pratique du sport. Donc là, il y a des petites choses qui sont en train de se faire sur l'île du Ramier. Bon, ça ne vous parle peut-être pas, mais ils sont en train de mettre des passerelles piétonnes pour relier la rive gauche et la rive droite au niveau de l'île du Ramier et faire que cet espace de l'île du Ramier se développe pour le sport. Et donc, je pense que petit à petit, il va y avoir des belles choses qui vont se développer. Et à commencer par ces passerelles qui permettent plus facilement d'aller et de venir d'un côté à l'autre. Et ça, c'est chouette, je trouve. Ben, superbe. Sabine, peut-être à bientôt sur une compétition. Avec grand plaisir. Oui, grand plaisir. Je fais un peu de compète, je me déplace. Donc, ça sera peut-être l'occasion, en tout cas. Et ça sera avec plaisir. En tout cas, moi, je vais vite poster cet échange, ce podcast que vous pourrez retrouver à la fois sur le site nordicwalkingadventure.fr. Je pense qu'il sera repris par Nordic in Bordeaux. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie aux marcheurs et aux marcheuses, si elles ne sont pas inscrites, d'aller s'inscrire sur cet événement, d'aller découvrir Bordeaux et toutes ces richesses à la fois naturelles et patrimoine. Et puis, écoutez, je vous dis à très, très bientôt et à très vite pour un nouvel épisode avec des nouveaux invités. Merci, en tout cas, merci du temps et de ce partage. Merci à toi, merci à toi pour ce que tu fais. C'est chouette, toutes ces occasions de parler d'endroits différents. Merci à toi. Merci pour la partie désert. Frédéric Lefebvre, on a fait deux choses sur la Jordanie et sur le Marathon des Sables. Je pense que ça peut t'intéresser et ça peut peut-être intéresser aussi Sabine. C'est de l'ultra, mais c'est l'occasion de peut-être aller voir et retrouver des sensations que tu évoquais dans le désert. Il y a de l'ultra et il y a aussi, pour commencer, des distances moindres. Et moi, je m'étais lancée dans ce créneau. J'avais choisi le Half Marathon des Sables, alors celui que j'avais choisi, c'était au Pérou. Et je sais que ça existe, ça continue à être organisé à différents endroits. Il y a Half Marathon des Sables, donc c'est des distances déjà un peu plus… Pour commencer, c'est déjà pas mal. Écoute, je ne vais rien dévoiler, mais en 2025, sache que je pars avec… En tout cas, je vais inviter la communauté à me rejoindre sur un projet justement pour marcher au Maroc et dans le désert en mode ultra. Ça sera un nouveau séjour. Donc, voilà, j'en redirai plus, mais en tout cas, ça sera sur mon site. Voilà. Ok, ça peut m'intéresser. Ok, super. Et bien, au plaisir. Marchez bien sur ce bel événement du 5 au 7 avril sur Nordic in Bordeaux. Tenez-moi au courant et avec plaisir, je veux bien une petite photo de vous deux sur la place de la Bourse ou sur les quais. Sur les quais, ça sera très chouette. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Un très grand merci de votre partage. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes encore parmi nous, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors, faites-le-moi savoir. Laissez-moi un commentaire, une remarque sur la page Facebook Nordic Walking Adventure. Mais aussi, laissez un maximum d'étoiles, un maximum de likes sur vos plateformes d'écoute afin de faire la promotion de ce podcast et de faire connaître à un maximum de marcheurs nordiques ce podcast et ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada